Effectivement, lors des festivités du Yom Ha'atzma'ut, le prix d'Israël, le Nobel israélien, a été remis à plusieurs personnalités israéliennes qui se sont distinguées durant leur très longue carrière. Cette année, une lauréate a provoqué l'émotion, elle s'appelle effectivement Rachel Haber. Non, Rachel Haber n'est pas professeur des universités, ce n'est pas une célèbre artiste israélienne. Il y a trois ans, personne ne la connaissait en Israël. Et pourtant, Rachel Haber a reçu le prix d'Israël pour son exceptionnelle contribution à la société israélienne. En fait, Rachel Haber est la veuve d'un rabbin orthodoxe, Yeshayahu Haber, qui a créé en 2009 une association, le Don de Vie, Matnat Rahim, qui s'est fixé pour objectif d'encourager les Israéliens à faire don d'un rein de manière totalement altruiste en faveur des malades qui souffrent de troubles rénaux graves. Le 23 avril 2020, au début de la crise de Corona, le rabbin Haber est décédé justement du Corona à l'âge de 55 ans. Sa disparition subite a ému de nombreux Israéliens qui ont découvert alors l'existence de son association. Un formidable élan de solidarité s'est formé autour de Matnat Rahim et de la famille Haber. Rachel Haber a alors décidé de poursuivre l'œuvre de son défunt mari. De facto, elle l'a amplifié. Et au cours des trois dernières années, ce sont plus de 600 dons de rein altruiste qui ont été réalisés par l'association Don de Vie. Madame Haber redonne espoir et vit aux malades souffrant de troubles rénaux et elle rapproche ainsi à elle seule les diverses composantes de la société israélienne et ont déclaré les membres de la commission pour justifier leur choix. Et c'est probablement ce qui est marquant. En cette période de division, de clivage aigu et même avant le débat sur la réforme, Rachel Haber et son association ont rappelé qu'il y avait au sein du monde orthodoxe des gens de cœur, entièrement dévoués à l'autre, qu'ils soient laïcs, religieux, séfarades, ashkénazes, juifs ou arabes, de gauche ou de droite, pour ou contre la réforme judiciaire. Rachel Haber a rappelé que loin de certains stéréotypes dont on l'accuse, le monde orthodoxe développe un formidable esprit de solidarité et de dévouement dont Matnat Rahim est l'une des expressions. Il faut souligner que les orthodoxes sont omniprésents dans des organisations de sauvetage que sont le Magan David Adom, Ad Salam, Ezher Mitzion, Yedidim. Et alors que l'on débat à nouveau de trop peu de participation des orthodoxes dans la salle, il faut rappeler ces exemples de dévouement, ils prouvent d'abord que lorsque l'on n'impose pas aux orthodoxes de faire quelque chose qui heurte leur conviction, ils sont capables d'eux-mêmes de se mobiliser. Ensuite parce que des réalisations aussi impressionnantes que le don de vie nous donnent un aperçu de ce que sera la vie en Israël lorsque la communauté orthodoxe en sera plus partie prenante. Lorsque l'on verra des orthodoxes développer des start-up comme il y en a, lorsque l'on verra plus de médecins orthodoxes, plus d'avocats orthodoxes, plus de juges orthodoxes, alors aujourd'hui effectivement, en mesurant l'œuvre de Rachel Haber, on peut paraphraser Alain-Pierrefitte en disant sur un ton positif, lorsque le monde orthodoxe s'éveillera, la société israélienne en ressortira plus renforcée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada